Bonjour à tous Je m'accorde un petit peu Je viens de changer la quatrième corde Alors elle va descendre un petit peu Donc aujourd'hui nous allons déchiffrer Un dentino de Ferdinando Caruli C'est un compositeur italien Et un grand guitariste du 19ème siècle Et en fait c'est aussi le premier L'auteur qui a fait la méthode Complète pour la guitare classique Et nous donc les professeurs On continue de l'utiliser encore Et voilà notre petit exemple Aujourd'hui c'est un dentino On y va Donc on va déchiffrer 6, 8 au niveau du rythme Donc ça veut dire pour un petit rappel Et pour certains 6 croches par mesure Donc on va compter par croche 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc Voilà donc c'est pas par noir Attention à ça Vous pouvez prendre un petit stylo Pour marquer peut-être Certains doigtés Certaines choses que je vais dire Mais bon il y a des doigtés Déjà qui sont indiqués aussi Dans la partition Donc première note c'est amni Et c'est une mesure incomplète D'accord ? Il y a une seule note C'est une croche Alors que normalement La mesure complète Dure 6 croches D'accord ? Pour un petit rappel aussi Donc voilà Le petit mi Avec l'annulaire Donc vous pouvez marquer un A Au-dessus En ce qui concerne Lama droite On n'oublie pas Donc pouce P Donc index I Majeur M Et donc l'annulaire Que nous utiliserons Donc c'est A Voilà Pour lama gauche d'ailleurs Aussi le pouce ne compte pas C'est les chiffres 1, 2, 3, 4 doigts Voilà Et les chiffres dans des ronds D'accord ? C'est des cordes Alors vous pouvez aussi le marquer Pour ne pas oublier On y va Donc première note c'est mi Et après Vous avez la corde La et Do Ici Avec la basse là 1, 2, 3 sur mi Et on change Sol dièse Premier doigt Avec basse mi grave 1, 2, 3 Voilà Comme ça vous utilisez vraiment Les deux doigts Index majeur Pour l'accord avec la basse Et le petit mi Autour de chaque accord Vous mettrez donc l'annulaire Je recommence encore une fois Pour le rythme 1, 2, 3 3, 4 5 6 Et on continue Donc Le même accord que tout à l'heure Le la mineur Attention c'est une croche pointée Suivie d'une double Et d'une autre croche Donc on y va directement Je vais vous raconter un peu ce rythme là 1, 2 et 3 1, 2, 3 Voilà Ça c'est toute la mesure Je refais du début Voilà justement La la croche Et les deux mesures Pour le rythme 1, 2, 3 4, 4, 5 5, 6 1, 2 Et 3 1, 2 Et on continue Donc Ré Ré Fa Et la basse Ré 1, 2 On compte Donc deux petites croches Sur une noire On n'oublie pas Vous pouvez mettre des petits traits aussi Je le dis souvent aux élèves Pendant les cours De mettre des petits traits Un crayon Comme ça Vous avez vraiment la pulsation Dans chaque mesure Naturellement Donc on y va Ré Fa Avec la basse Ré 1, 2 Après Do, Mi Petite croche Là vous avez le Si Sur la troisième corde C'est indiqué dans un petit chiffre Avec un petit rond autour D'accord Voilà Quatrième doigt C'est marqué Et le Ré Sur la deuxième corde Troisième doigt Voilà Avec la basse Ré On y va 1 2 Voilà Notre suite C'est le La et le Do Mais ce n'est pas avec les mêmes doigtés Ils sont indiqués Donc c'est Le La troisième doigt Et le Do deuxième doigt Pourquoi ? Vous allez me dire Mais parce que Tout simplement On essaie de prévoir la suite Donc ça on a fait Et qu'est-ce qui va se passer ? On ne bouge pas ses doigtés La dernière mesure De la première portée On rajoute tout simplement Le Ré Au lieu de sauter D'ici à ça On est déjà prêt Et on rajoute Le petit Ré Dièse Comme ça on a l'accord Qui va durer Donc Une noire pointée 1 2 3 Mi Sol Dièse Si De temps Et mi Un petit retour Un petit rappel Pour les noires pointées Ça dure un temps et demi On n'oublie pas Donc la noire dure un temps Ça nous fait des croches Et donc le point rajoute Toujours la moitié de la note Sur laquelle il se trouve C'est-à-dire que Donc la moitié de la noire C'est une croche Un autre exemple Donc une blanche Ça dure deux temps Vous rajoutez Donc la moitié Si vous avez un point La moitié de la blanche Fait donc un temps 2 plus 1 Ça fait 3 Voilà On fait même des moites Donc la dernière note De la première portée C'est la prochaine phrase Qui commence D'accord ? Car nous avons toujours Lana Cruz au début C'est pour cette raison Là qu'on commence Encore une fois Par le mi Avec l'annulaire Et deuxième ligne Comme la première De Mi C'est la prochaine phrase On appuie dedans Mi Un Deux Et trois La Deux Mi Fa Ré Si Je m'arrête un peu Voilà Donc là vous avez Nous sommes à la fin De la troisième mesure De la deuxième ligne Deux petites notes Donc ensemble La troisième doigt Et le mi Moi je l'ai fait Avec pouce Et donc normalement Index Sauf si Vous voulez peut-être Le faire de cette façon là Voilà C'est aussi possible D'accord ? Le mieux c'est quand même Le pouce Car ça signifie vraiment Notre voix de la basse C'est quand même mieux Voilà Attention ne pas mettre Le pouce à l'intérieur Comme ça Quand la main Elle est mal positionnée Des fois On fait Voilà Rentrer le doigt dedans Ça c'est pas bien ça On sera bloqué Au bout d'un mot Donc le pouce doit toujours Sortir en fait D'accord ? Voilà Sortir à l'extérieur De la main On y va Donc la mi Sol dièse mi Un petit doigt qui change Et dernière mesure Un accord Donc ré la basse Sol dièse Si Fa Deuxième doigt Donc trois pulsations Je refais Un Deux Trois Un Deux D'accord ? Voilà La suite C'est do Ici Sur l'accord de 5 Troisième doigt La Do Et mi A I Donc nous utilisons Quatre doigts ici Car nous avons Quatre notes en même temps Donc c'est vraiment Des accords Je refais encore une fois Je refais encore une fois Cette deuxième ligne Avec l'anacruz Précédente Un Un Deux Un Deux Et Trois Un Deux Deux Un Trois Un Deux Trois Quatre Cinq Si On continue Donc le la Quatrième doigt Petit la Sur la case Deux Que vous connaissez déjà N'est ce pas ? Voilà Voilà Notre petit la Et tout de suite On continue Sur la troisième ligne Donc fa Avec la basse ré Qui détend encore Donc fa Ré Si Mi Et la Ensemble So dièse Mi grave Et la Qu'on tient Parce que le la Est lié D'accord Sur la note suivante Qu'il a Donc du coup Ça fait une liaison Noire Pointée Plus une noire Ça nous fait Trois Plus deux Cinq Voilà Cinq petites croches Dans la voix aiguë Mais en dessous On va continuer A jouer On continue de jouer Tout en tournant Le la Je vous montre Donc Mi Do La Deux Voilà Moi je compte Des fois par trois Par six C'est comme vous voulez Du moment que vous arrivez A six chiffres par mesure C'est bon Encore une fois Juste cette deuxième Mesure de la troisième ligne Donc la Vous tournez bien le la Voyez Tout en appuyant le mi On rajoute le do Et on fait la basse A vide de la Et après on peut lâcher Juste avant La prochaine phrase Qui commence toujours Par l'Anna Cruz Donc sol Donc c'est marqué Bécart Normalement nous n'avons pas De dièse à la clé Ni de bémol C'est juste parce que Dans la mesure Au début en fait De la troisième ligne Vous aviez eu un sol Dièse D'accord Voilà C'est juste un petit rappel Qu'on ne doit pas mettre Le sol Dièse Ici On y va Donc sol Avec Index Et on pose le do Avec mi Deux fois Petit d'abord Et mi Essayez de tenir Les basses Quand elles sont bien Diquées Ne relâchez pas Par exemple Comme ça D'accord Voilà Ce n'est pas correct En tout cas Donc normalement On tient le mi Le sol résonne tout seul Parce que c'est une corde avide Vous entendez Il y a toujours le mi Qui sonne dans la basse On écoute encore une fois D'accord Voilà Et en plus c'est faux Voilà On monte un peu Et on continue Donc do dièse Premier doigt Voilà Et pourquoi Premier doigt Car nous avons après Un accord Fa Troisième doigt Le la Deuxième doigt Et le ré Voilà Donc ça fait Un Deux Trois Quatre Fa Ré Et on passe directement A la quatrième ligne Do bécart Deux Si Avec sol Et doigt Ré dièse Deux Plus c'est Et on tire le doigt Sans trop relâcher Le ré dièse Tout de suite Sinon ça fait Voilà Il ne faut pas Que ça soit Comme ça Il faut que ça soit Vraiment lié Bien joli Donc ré dièse Encore une fois Un Deux Et on lâche au dernier moment Tout en appuyant sur do Avec mi Un Deux Un Un Et on continue la même chose Comme tout à l'heure Deux Do Do Deux Dièse Fa Et on passe donc à la ligne numéro 5 Là avec quatrième doigt Avec une petite basse sol Mais en fait elle se trouve vraiment sur la troisième corde Donc la main descend un peu On arrondit pour pouvoir avoir cette corde là Donc Et nous allons faire un légato Du la On tient en même temps le sol Et on tire comme ça Juste Voilà Vers le bas Sur la corde On n'a même pas besoin de la main droite en fait Donc voilà On pose les deux doigts On se prépare On y va La Et on tire Il faut bien tenir ce doigt là Il doit être bien musclé Parce que sinon des fois les élèves font comme ça Directement Tout retombe Voilà Donc le pouce peut nous servir pour bien stabiliser notre position derrière aussi Donc La Sol Ni Et la même chose mais avec d'autres noms Donc Sol Fa Ré Et l'accord Do Do Sol Ni Quatre noms Donc on utilise les quatre doigts Voilà Et après Donc l'accord encore une fois Et hop on repart comme au début ici C'est la reprise On pourrait dire Un Deux Et trois Avant dernière ligne Fa Encore une fois Fa Deux Ni Ré Deux Deux Avec le la On tire Ré Ré Di Comme tout à l'heure C'est la même chose ici Donc trois Croche ici Un Deux Trois Et Mi Sol Di Si On continue Pareil Deux Mi Si Deux Un Deux Et Trois Et dernière ligne Le même accord que l'au début Mi Deux Deux La Quatrième doigt Et fa Ré Si La Sol La Qui est mi Et donc on le tient Tout en faisant Mi Deux La D'accord Et Ensuite On coupe Donc la fin c'est vraiment la même chose qu'au début Voilà Vous avez juste à refaire A bien faire la première partie Et ça sera bon aussi pour la fin Mais écoutez pour moi c'est tout Je pense que c'est ok Marquez bien certaines choses N'hésitez pas Et donc RPG aussi les accords si vous voulez Comme celui là Donc au lieu de faire un accord plaqué On peut le faire En plus Index Majeur Et annulaire L'un après l'autre C'est un peu compliqué au début J'avoue que les élèves n'arrivent pas tout de suite Mais ça fait bien de le jouer Moi j'adore cette technique là Un Deux Trois Voilà Voilà notre petit caroli Bah écoutez Travaillez bien Regardez les vidéos suivantes Pour bien regarder les doigts Justement Et ensuite Jouez d'agir Bonne vitesse Et voilà Voilà Bonne journée tout le monde Salut Salut